Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde, grande est notre joie ce midi de vous avoir nombré sur vos téléphones, votre téléviseur, votre ordinateur pour suivre nos prières et les cris de midi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, vous qui êtes connectés de partout dans le monde, soyez richement bénis au nom de Jésus. Shalom et bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe, c'est la grande majorité de ceux qui nous suivent. Il y en a qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, Italie, Grande-Bretagne, de partout en Europe, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez richement bénis vous tous ceux qui êtes connectés à partir du continent africain. Il y en a qui se connectent à partir de l'ouest de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger, partout dans l'ouest de l'Afrique, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique. Je vais voir ce qui se connectent à partir du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, mon pays, du Rwanda, du Burundi, de l'Afrique du Sud, Zambie, Éthiopie, Malawi, Zimbabwe, Kenya, Maroc, Île-Maurice, Madagascar, partout en Afrique, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom et soyez bénis vous tous qui êtes connectés à partir des Caraïbes et des Antilles. C'est en Amérique, tous ceux des Caraïbes et des Antilles, je vois ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française. Pourquoi pas tous ceux des Haïtis que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés ce midi à partir de l'Amérique latine. Je vois ceux qui se connectent à partir du Brésil, Argentine, Chili, République Dominicaine ou San Domingo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis vous tous mes frères de soeur de l'Asie. Il y en a qui se connectent à partir du Dubaï, du Chine, du Turquie, du Réci, du Koweït, du Liban, partout en Asie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Voilà. Il est midi. Nous voulons monter dans la prière. Nous voulons prier encore ce midi par rapport aux forces des blocages. Détruire les forces des blocages. Troisième partie. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ce instant. On va se recommander entre les mains de Dieu. On va demander au Seigneur de nous toucher, de nous parler, de nous guérir, de nous délivrer, de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Les ventes ne vont pas commencer à bénir le Seigneur. Les ventes ne vont pas commencer à bénir le Seigneur de l'Asie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Néan. Le Seigneur je laisse un moment à t'invite au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Les ventes ne vont pas commencer à bénir le Seigneur de l'Asie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là encore ce midi pour répondre à ton invitation. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur, pour recevoir le repos. Le repos pour nos âmes, Seigneur. Nos âmes malades, nos âmes découragées, nos âmes abattues. Nos âmes captives, Seigneur. Donne-nous du repos encore ce midi. Envoie-nous ta parole. La parole qui délivre, la parole qui guérit, la parole qui affranchit. Chère Saint-Esprit de Dieu, glorifie les noms de Jésus au milieu de nous. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Donne gloire ce midi à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va écouter un témoignage, et puis nous allons aller dans la parole de Dieu. Bonsoir, révérends hommes de Dieu. Pour moi ce soir, je veux témoigner pour dire merci au Seigneur. Merci pour votre vie et l'ancien qui dépose en vous. Et merci pour tout ce que l'a fait dans ma vie à travers vos prédications et vos prières. Tout d'abord, je veux votre connaissance sur les réseaux sociaux. Lorsque je cherchais l'interprétation de mes rêves. Parce que je faisais des rêves que je ne comprenais pas. Et je fouillais sur les réseaux sociaux pour vraiment voir quel homme de Dieu pouvait trouver qui interprétait les rêves. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'une de vos vidéos, l'interprétation des rêves. J'ai fouilloté un peu, je me suis arrêtée là. Souvent je vais et je fouillote, et je m'arrête là. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis interpellée dans l'un de mes rêves où j'étais arrêtée dans le noir avec des personnes. Disons des membres de famille, avec d'autres amis. Et je veux voir, le Seigneur a pris votre image, je veux dire dans la lumière, et vous m'avez tendu la main. Vous m'avez sorti des ténèbres. Et lorsque je suis sorti, vous m'avez pris la main. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh ! Sûrement que le Seigneur veut utiliser les prières, les prédications, ce tour de Dieu pour vraiment faire quelque chose dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vous suivre vraiment fréquemment. Je me rappelle, un jour où j'avais fait un lien de vos vidéos, vos prières, c'était, l'outil était à briser les mauvais liens de temps maléfiques. Moi, je voyais beaucoup de parents décidés en rêve. Chaque fois que je les voyais, depuis qu'ils venaient me réclamer des choses, ils venaient me... Vraiment, ça me s'est même tout monté. Moi, je ne sais pas qui est ce qui est. Mais ce jour-là, je me suis dit, quand j'ai fait cette prière, j'étais vraiment concentrée. J'étais vraiment engagée, bizarrement. Et je fais vraiment cette prière avec la foi, avec vous. Mais je vous assure que depuis que je fais cette prière avec vous, je ne vois plus ces parents décidés en rêve. Je dis vraiment, gloire et on est à Dieu. Merci vraiment au Seigneur. Et si ça n'est pas arrêté là, je commence à vous suivre maintenant fréquemment. Et à chaque fois, quand je suis, par exemple, j'ai suivi vos vidéos, la main noire. Je suis souvent dans vos vidéos et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Parce que vos prières, vos vidéos ne sont pas longues. Elles sont courtes et différentes. Et vraiment, ça nous fait du bien. Moi, en tout cas, ça nous fait du bien. Et ça apporte beaucoup de changements dans ma vie. Donc vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur. Merci pour votre vie. Et je prie que le Seigneur vraiment bénisse encore votre ministère. Et que, pourquoi pas, un jour, il puisse faire que je puisse vous rencontrer personnellement. Parce que c'est mon souhait. Même si je ne veux le dire, c'est mon souhait. Et j'espère que le Seigneur, par sa grâce, le fera. Merci beaucoup. Et c'était mon témoignage. Bonne soirée à vous. Gloire au Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Alléluia. C'est un témoignage qui nous vient du correct. C'est pour nous dire que dans nos rêves, il y a beaucoup de choses. Dieu, au travers des rêves, nous montre nos combats. Quand vous avez l'intelligence de vos rêves, vous pouvez facilement mener des batailles spirituelles et avoir la victoire. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour les changements qu'est en train de vivre notre sœur. Et je sais aussi que toi qui nous suis persévère, tu auras aussi ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Je vous en supplie. Vous qui avez des témoignages, n'hésitez pas, envoyez-nous vos audios, les témoignages. Nous allons faire passer cela pour édifier d'autres personnes, pour les encourager, pour vraiment les pousser à persévérer et à mettre leur confiance en Dieu qui agit, qui fait des miracles au milieu de nous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Détruire le force de blocage. Troisième partie. Prenez avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Étéronome, chapitre 2, du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons Exode, chapitre 14, le verset 15. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la mer de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord et avancez. Tournez-vous vers le nord et avancez. Notre Dieu est un Dieu de progrès. Notre Dieu est un Dieu d'enforcement. C'est sa volonté que nous puissions progresser, que nous puissions aller de l'avant. Alors, il m'envoie te dire, tu as assez de démarrer dans cette situation. Il est temps que tu puisses avancer. Il est temps que tu puisses progresser. Il est temps que les forces qui te maintiennent en bas puissent être vaincues au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Dans l'autre verset, on dit qu'ils avancent. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils avancent, qu'ils avancent. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils perdent, qu'ils puissent aller de l'avant. Notre Dieu, sa volonté pour nous, ses enfants, est que nous puissions aller de l'avant. Mais malheureusement, il y a des forces qui bloquent la vie des gens. Il y a des forces qui maintiennent les gens au même endroit. Il y a des forces qui ont imposé les statuquos dans la vie de plusieurs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons parler ce midi des types de blocages. Il y a cinq types de blocages que j'ai répertoriés pour nous. Le premier type, c'est ce que j'appelle le blocage général. Ici, dans le blocage général, tous les aspects de la personne sont bloqués. Quels que soient les efforts que la personne peut faire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'addition. On va constater par exemple, quand vous partez avec certaines personnes, je vous dis, pasteur, tout est bloqué dans ma vie. Quand vous voyez que tout est bloqué, ça c'est des blocages général. Vous entendez certaines personnes dire, pasteur, rien ne marche dans ma vie. C'est-à-dire que la personne considère tous les aspects, ça ne marche pas, santé ça ne marche pas, affaires ça ne marche pas, barrières ça ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Mon frère, je disais, c'est ton cas, tout est bloqué. J'aimerais te dire, ce midi, avec le déclis, ta délivrance est possible. Oh non ! Oh non ! Dieu appelle-moi toute force qui m'a imposé le blocage général. Reçois le feu au nord Jésus-Christ. Il y a des forces qui ont imposé aux gens le blocage général. C'est ce que j'appelle l'état de siège. Rappelez-vous de la vie de Samarie. L'Abbé dit, le roi Ben-Adab avait assiégé Samarie. Il avait tout bloqué. Tous les passants étaient bloqués. Au point où il y a eu de grandes familles dans la vie de Samarie. Quand vous vivez le blocage général, il y aura une grande famine dans votre vie. Ce sera la sécheresse. Ce sera la crise. Quand vous parlez avec Marcel, c'est la crise. C'est la crise. C'est un blocage général. J'ai foi à Dieu, je t'ai délivré au nom de Jésus. J'ai foi à Saint-Mélie, Dieu t'ai délivré au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, Saint-Mélie, toute force qui cause le blocage général dans ta vie soit détruit par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième type, le blocage, c'est le blocage partiel. Ici, un aspect est bloqué. Tandis que les autres aspects, il y a l'ouverture. Les autres aspects, ça marche. J'ai reçu le cas d'une femme. Professionnellement, elle est épanouie. Elle a une bonne vie professionnelle. Elle évolue bien. Mais l'aspect mariage, c'est bloqué. L'âge en France, pas d'enfant, pas de mari. Je ne dis pas mon frère, mais c'est peut-être que c'est ton cas. Le mariage, tu l'as. Mais on a bloqué l'enfant. D'autres, l'ennemi a bloqué les finances. Il t'a laissé les mariages, il t'a laissé la santé, il t'a laissé les autres aspects, mais les finances, il a bloqué. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres, l'ennemi a bloqué la santé. C'est comme une femme me disait, moi, je ne prie pas pour le travail, j'ai déjà un travail. J'ai tout ce qu'il me faut, mais il me manque la santé. Je suis tout le temps malade. J'ai une santé précaire. J'ai pris cette minute, toute force, qui a bloqué, elle, les aspects de ta vie, par le feu, qu'elle soit détruite au nord. Au nord. Jésus-Christ. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Trois jours, chapitre 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines. Quand il y a un domaine qui est bloqué, il y a un, ça ne va pas. Mon frère, mon sœur, est-ce que tu es en train de vivre un blocage partiel? Est-ce que tu es en train de vivre un blocage général? Quels que soient les types de blocage que tu es en train de vivre, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. Troisième type de blocage, c'est le blocage des limitations. Matthieu 21, verset 2 à 3. Ici, c'est comme un animal qui est attaché. L'animal peut s'émouvoir, mais la distance que l'animal peut aller, c'est la distance de la porte. L'animal ne peut pas aller au-delà de la porte. Il y a une certaine limitation, il y a une certaine barrière que l'animal ne peut pas traverser. Le blocage des limitations. Il y en a, on vous a limité à 1 000 euros. Vous ne pouvez pas dépasser ces montants-là. Il y en a, on vous a limité à 200 000 francs. Il y en a, vous vivez comme un blocage dans vos finances. Mais quand vous atteignez un certain montant, vous devez chuter. C'est un blocage des limitations. Deux autres, vous êtes là, vous avez des diplômes universitaires. Mais on vous a limité à des petits jobs, à des petits boulots. Diabriez-moi, tout c'est trop, tout blocage des limitations. C'est midi, tomber, tomber, au nord. Jésus-Christophe, ici, dans le blocage des limitations, la personne peut se déplacer, mais à la limite de la corde. La personne est comme dans une cage. Il y a comme une chaîne infusible qui retient la personne, qui l'en peut aller aussi loin que la personne voudrait. Diabriez-moi, j'ai brisé toute chaîne des limitations au nord. Jésus-Christophe, au nord. Jésus-Christophe, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. J'ai partagé avec une soeur, elle travaillait quelque part, elle a fait des salaires de 500 dollars. Elle a eu encore un autre travail. Elle a fait 10 ans à cette entreprise-là. Toujours le montant de 500 dollars comme salaire. M'a dit, pasteur, quand je vous ai suivi, j'ai vu que dans ma vie il y a une limitation. Je ne peux pas dépasser le salaire de 500 dollars. Il y a différentes limitations que le débit peut placer. C'est le blocage. Le débit est bloc. à une certaine hauteur, à un certain niveau de vie. Tu ne peux pas aller au-delà. Ce midi, ce blocage de limitation va tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a vraiment tout blocage de limitation. Tomber, tomber, au nom de Jésus-Christ. Encore après, par la puissante licence de Jésus. je fasse toute ligne invisible que le débit a tracé devant ma vie, derrière ma vie, au nom de Jésus-Christ. La ligne invisible qu'on a tracée devant ta vie, derrière ta vie, effacée par le sang de Jésus-Christ. Effacée par le sang de Jésus-Christ. Effacée par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est le blocage des limitations. J'ai parlé de ces choses à une femme qui est venue me voir et me dit, pasteur, moi, quand les maris, quand un homme m'aime, j'ai vécu ça à plusieurs reprises, l'homme ne fait que la prédote. Moi, les hommes ne viennent que prédoter. C'est la limite, là. La prédote, chez nous, c'est ce que certaines personnes appellent, toc, toc, l'homme vient toquer. vous livrez la porte et c'est fini. Après ça, l'homme doit fuir. Chez moi, la limite, c'est la prédote. C'est ça, les blocages des limitations. On dit, toi, tu ne peux pas être dénoté. L'homme peut venir. Il s'arrête à la prédote. C'est fini. Il ne peut pas aller au-delà. Je vois ces blocages des limitations tomber au nom de Jésus. Je vois ces limitations, ces blocages des limitations tomber au nom de Jésus. Ce midi, il sera libéré. Il dit que ce midi, il sera libéré. Au nom de Jésus. dans quel domaine est ta vie tu expérimentes les blocages des limitations? Dieu va te délivrer. Je dis que Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. sa volonté est que nous poussions vivre une vie sans limite. Quatrième type de blocage, c'est le blocage de lenteur. Ici, la personne avance mais n'a pas de torture. Quand tu constats dans ta vie que tu avances mais n'a pas de torture, sache que tu fais face au blocage de lenteur. c'est comme la tortue. Vous pouvez être au centre-ville. Vous commencez à marcher avec la tortue. Toi, tu es déjà arrivé dans les banlieues. La tortue est toujours au centre-ville. Et c'est l'expérience de beaucoup de gens. C'est que d'autres font une année. Vous, ça vous prend 10 ans, 5 ans. Ce n'est pas normal. il y en a qui commence les études universitaires. C'est 5 ans normalement pour avoir son master ou sa licence. Mais d'autres c'est 10 ans. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le blocage de lenteur. Donc, il y a une certaine lenteur. Vous ne comprenez pas, vous dites non, ce n'est pas normal. Il y a vraiment que tout blocage de lenteur. le blocage de lenteur. Rien de fin. Rien de fin. Honneur de Jésus-Christ. Honneur de Jésus-Christ. Regardez les enfants d'Israël. Un voyage de 4 jours. Ils ont fait ça en 40 ans. Un voyage de 4 jours. Ils ont fait ça en 40 ans. C'est ça le blocage de lenteur. Quand tu vois que ça prend plus de temps pour toi, c'est que les gens réalisent avec facilité en moins de temps. Toi, ça te prend 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas normal. Les gens construisent une maison en une année. Toi, c'est 10 ans. Mais plus quelqu'un commence, ça n'avance pas. C'est toujours au niveau de la fondation. Il y a un salva par quelque part. D'après moi, j'ai commandé que tout blocage de l'antenne dans ma vie puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ. Bien que moi, je sors des troubles blocage de l'antenne. Je sors des troubles blocage de l'antenne. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui m'a enfin, c'est le blocage de montée et de descente. Ici, la personne monte et descente. Il le rassemble et il perd. Ça ne reste pas. Ça ne dure pas. Par conséquent, la personne fait une surplace. vous avez à vous perdre. Et si la personne a le problème de conservation, parce que pour avancer, il faut conserver. Quand tu n'arrives pas à conserver, ça veut dire que tu n'arrives pas à avancer. Les blocage de montée et de descente. C'est le type de blocage où nous voyons la personne tourner en haut. Où nous voyons la personne tout perdre. où nous voyons la personne avoir et perdre. Rassemble-les et ça se disperse. Vous avez la facilité d'attraper un travail, mais vous le perdez facilement. Vous avez la facilité d'attraper de l'argent, mais vous le perdez si facilement. Il y a un blocage de montée et de descente. c'est midi que Dieu te délivre le nom de Jésus. Que Dieu te délivre le nom de Jésus. Amen. Et si on ne progresse pas, on ne tourne en haut. On fait du sur place. Les années passent. J'ai parlé à toi, ma soeur, les hommes viennent. Ce n'est pas que les hommes ne viennent pas, mais ils viennent, mais ils ne restent pas. J'ai parlé à toi, mon frère. Tu as de l'argent. Tu touches de l'argent, mais ça ne restait pas. C'est ça, les blocages de montée et de descente. Tu montes, tu descends, tu rassembles, tu perds, tu recommences. Et tu verras la victime des personnes vivre le perpétuel et le recommencement. Il y a vraiment trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sens des blocages, des montées et des descentes. au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu l'évolume et commençons à bénir le Seigneur pour la parole de ce midi. Commençons à bénir le Seigneur. Il envoie sa parole pour nous sauver. Il envoie sa parole pour nous délivrer. Il envoie sa parole parce qu'il nous aime. Bénis le Seigneur, mon frère. Bénis le Seigneur, ma soeur. Ouvrez ta voix. Bénis le Seigneur. Je vous remercie, Seigneur. c'est quoi ta parole. Ta parole, Seigneur, mon Dieu. Cette parole, c'est limite. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est ceci pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi, votre Dieu, elle est la plombée, vous êtes le Dieu, elle est béni pour mes souvenirs, elle est béni pour m'éclairer, elle est béni pour changer ma situation et restaurer ma vie, merci papa, merci être créateur, merci les tout puissants, merci. Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent, tu vas dire à Dieu ce midi de s'élèver, que toute forme de blocage soit brisée dans ta vie, soit brisée dans ta famille, au nom de Jésus-Christ, l'un te démet d'après moi. Oh Dieu, lève-toi et brise toute forme de blocage dans ma vie et dans ma famille, au nom de Jésus-Christ, commence à prier, commence à prier. Oh Dieu, lève-toi et brise, 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 lève-toi et brise. je oui m m m Aime toi, Aime toi Sabuille, Give moi up heim you Aime toi�le, Aime toi Sabuille, Avi is helping others Sous-titrage ST' 501 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 Que toute oppression satanique sur votre vie, sur votre santé, sur vos finances, soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tout esprit derrière ta souffrance, tout esprit derrière ton blocage, tout esprit derrière ta maladie, j'ai pris en autorité, j'ai lu cet esprit, j'ai pris son pouvoir, j'ai le commande maintenant de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ, satan, tu libères mon peuple, tu libères mon peuple, tu libères mon peuple, tu libères mon peuple. Toi qui causes le blocage, toi qui causes le cauchemar, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, lâche prise maintenant. Toi qui troublent la vie de ma soeur, toi qui troublent la vie de mon frère, par le feu, par le feu, je te chasse des morts, je te chasse des morts, je te chasse des morts. Sors maintenant. Sors maintenant, au nom de Jésus. Tu es vaincu par les sangs de Jésus. Tu es vaincu par les sangs de Jésus. Tu es vaincu par les sangs de Jésus. Libère maintenant. Libère maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vois certaines personnes qui vont commencer à trembler. D'autres, comme les vertiges. D'autres vont manifester. C'est ça, c'est ça. Je vois une femme tomber par terre. Je commande à se décrire le mari de lui. Mais c'est quitté. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a la délivrance qui se passe, il y a la délivrance qui se passe. Je vois les démons sortir des corps des gens. C'est ça, il y a une femme qui est en train de délivrer l'esprit de colère. Tu vas commencer à trembler. L'esprit de colère va te quitter. Sors maintenant. Sors maintenant, démons. Lâche-brise, lâche-brise, lâche-brise. Au nom de Jésus-Christ, arrête. Alléluia, 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 alléluia. Cet esprit mauvais quitte pour ça t'est masturbé. J'ai pris son pouvoir. Je t'ai commandé de te quitter. C'est ça, c'est ça. Ça quitte une femme, ça quitte un frère. L'esprit de masturbation. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ, arrête. Le voile dans les yeux d'une personne. Il y a comme un voile. Il y a comme un voile qui est en train de sortir. Ça sort de vos yeux. Le voile, le voile. Le voile sort. Le voile est en train de sortir. Le voile est en train de sortir. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'esprit des eaux, je t'arrête. L'esprit des eaux, toi sirène dans le corps de ma soeur. Toi sirène dans le corps de mon frère. Je t'arrête. Je brille ton alliance. Je te chasse. Sors. Ta place est dans les eaux. Sors. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. La sirène des eaux quitte une femme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vas sentir comme qu'elle soit quitté ta partie intime. Sois libérée, sois libérée, sois libérée, sois libérée. Au nom de Jésus-Christ, je t'arrête. C'est ça, je vois une femme qui va commencer à avoir comme la nausée. Je vois une autre personne commencer à tousser. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'onction est libérée, l'onction est libérée. Il y a une autre personne qui sera comme un courant. Comme un courant qui traverse ton corps. Il y a comme un courant dans les eaux d'une personne. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui te guérit. Le monde est d'eau. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne courir au sel. Tu vas courir au toilette. Tu vas faire le sel. Le poison qui est dans ton corps va sortir sous fond de sel. J'ordonne à ces poisons de la sorcellerie de sortir maintenant. De sortir maintenant. De sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Je vois une femme cracher. Je vois... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le poison, le poison. Le poison. Le poison dans ton corps. C'est le poison qui compte de la maladie. Je vous donne que ça sorte maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Poison. Poison de lui. Ça, 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 ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma chère, ouvre seulement ta bouche. Respire fortement pour que le poison puisse sortir. Ouvre ta bouche, mon frère. Respire. Respire fortement. Le poison est en train de sortir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vois la fumée noire sortir des bouches des gens. Dieu me dit que c'est la malédiction des familles. La malédiction des familles est en train de sortir. Sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, ma chère, c'est la délivrance. C'est la délivrance, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Il y en a qui vont voir des choses étranges. N'ayez pas peur. Ne soyez pas paniqués. C'est la délivrance du Seigneur. C'est la délivrance du Seigneur. C'est la délivrance du Seigneur. Je vois les gens quitter les corps des gens. C'est ça. Il y a comme une souris qui va quitter une femme. Tu vas sentir la femme comme une souris qui te quitte. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, la Zarex. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Il y a une personne qui souffre des maux de tête fréquents. Tu es libéré ce matin, tu es libéré ce midi, pardon. Tu es libéré ce midi, tu es libéré ce midi. Au nom de Jésus-Christ, la Zarex. Ménopause préconce. Il y a une femme qui est dans la quarantaine. C'est comme il y a une ménopause préconce dans ta vie. J'ordonne que tes ménopause prennent faim. Prennent faim. Prennent faim. Prennent faim. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Dieu te restaure ma soeur. Dieu te restaure. Les masquillations vont revenir normales. Les masquillations que l'ennemi avait bloquées, ça va ressortir normales. 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 Au nom puissant, Jésus-Christ. Oh non ! Oui, sors de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es celui qui nous délivre. De toutes tes vraies mauvaises. Tu es celui qui nous délivre. De toutes tes vraies mauvaises. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, commençons à rendre grâce à Dieu pour la délivrance, pour la guérison, pour le miracle. Commençons à remercier le Seigneur. Prions en nom de Jésus-Christ. Merci à Dieu pour la guérison. Dis merci à Dieu pour le miracle. Merci à Dieu pour le miracle. Que j'aie cité ton problème ou pas. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu es restauré. Mes portes de ferrées sont ouvertes. Merci Seigneur Jésus pour la victoire. C'est le blocable. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la victoire. Dans nos vieux et dans nos familles. Merci parce que vous êtes délivré. Seigneur Jésus. C'est le blocable. C'est le blocable. C'est le blocable. C'est le blocable. C'est le bloc. On va pas bien. On va pas bien. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci au Jésus. Parce que tu as offert le miracle. Tu as offert les grandes choses dans nos vies. Que ce nom soit béni. Sois loué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons les seigneurs. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse. Toi qui as vu la main de Dieu. Toi qui as été touché. N'oublie pas de nous envoyer ton témoignage. Pour glorifier Dieu. N'oublie pas d'envoyer ton témoignage. Pour encourager d'autres personnes. N'oublie pas d'envoyer ton témoignage. Pour sceller ton miracle. Et ta délivrance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom. 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 Trois fois. Victoire. Victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire. Victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.